Musique Bonjour, Mathieu Rivet, je suis le chef de l'agence centrale de CDC Biodiversité et aujourd'hui je vais vous parler du site de compensation du bois de la Duchesse à Bonneville, commune de Bonneville dans les Yvelines, sur lequel nous avons mené une opération de restauration écologique pour le syndicat des transports d'Île-de-France pour le projet du tram 13 entre Saint-Cyr-l'École et Saint-Germain-en-Laye. Ce site a été acheté par CDC Biodiversité, il représente une quarantaine d'hectares et il a été retenu pour son potentiel de restauration écologique en étant attenant à la réserve naturelle des étangs de Bonneville présentes sur la commune. Plusieurs types d'actions ont été identifiées sur ce site, des actions sur les milieux forestiers, des actions sur les milieux ouverts et la restauration de milieux semi-ouverts. Les objectifs écologiques portant essentiellement sur un insecte, le grand capricorne, des chauves-souris et la vifône forestière et la vifône des milieux semi-ouverts. Musique Trois grands types d'actions ont été engagées sur le site, des actions de mise en sécurité pour l'accueil du public, des actions de préparation pour une gestion forestière future et évidemment les actions de restauration écologique. Sur cet espace-là, vous pouvez voir une éclaircie forestière qui a été menée sur le massif en tant que tel. Ici, les arbres ont été dégagés permettant un puits de lumière et un trou de lumière apportant de la chaleur et de la luminosité pour certains arbres très importants comme celui-ci, une grande dimension, qui va pouvoir accueillir des espèces de coléoptères spécifiques, telles que le grand capricorne présent sur site. Ces éclaircies forestières apportent aussi des reprises spontanées pour les plants forestiers, telles que les chênes, les frênes en tant que tel, les châtaigniers, des essences qui sont importantes sur le secteur, on a aussi des ifs présents sur site qui arrivent à se développer. Ici, nous pouvons voir aussi le développement d'une strata herbocée particulière avec une reprise à la fois d'une espèce un peu commune et aussi des espèces de milieux humides qui viennent de la caresser un peu plus loin, qui ont pu se propager, se développer puisque nous avons réalisé ici le puits de lumière et une éclaircie forestière. Nous avons recensé l'ensemble des arbres morts, arbres morts sur pied et arbres morts au sol. Les arbres morts sur pied présentent des particularités spécifiques puisqu'ils sont attaqués par des champignons et par un certain nombre d'insectes qui viennent manger et s'incrustent à l'intérieur. Petit up-tit, le bois s'affaiblit et des espèces d'oiseaux peuvent venir picorer à la fois les insectes et creuser leur nid à l'intérieur. On pourrait voir ici, par exemple, un nid qui a été installé par des oiseaux, une nid faune forestière présente sur ce secteur. Il y a eu un recensement des arbres remarquables tels que les chênes et ces chênes-là, pour certains, ont été dégagées au niveau de la canopée pour créer des espaces d'ouverture pour assurer une plus grande luminosité de ces espaces. Trois morts forestières ont été créées sur ces espaces avec un dégagement des arbres sur la zone pour ouvrir le milieu et assurer une plus grande luminosité et un creusement de ces morts permettant la reprise d'une végétation spécifique et des zones de reproduction pour les amphibiens en lien avec la réserve naturelle. Parmi les autres actions, c'est la restauration d'une carissée avec notamment un étrépage de la zone et une évacuation des terres sur un autre secteur. Ici, sur cet espace, nous pouvons voir la recréation d'une lisière forestière. Un dégagement de 10 à 15 mètres a été réalisé puis des plantations de pages de 25 mètres carrés avec des espèces diversifiées ont été réalisées. L'ouverture du milieu a permis la reprise d'une strata herbacée tout au long de cet espace forestier. Entre les pages de 25 mètres carrés, vous pouvez voir des espaces de reprise spontanée de la végétation et des essences déjà présentes sur site. Un autre espace important du site est la présence d'une prairie. Cette prairie, en lien avec le château, est un ancien espace ouvert. Cette prairie sera refauchée, pâturée, permettant une diversification des espèces végétales présentes sur site. Autre travaux de sécurité qui ont été arrivés est une reprise du mur d'enceinte sur lequel des travaux de restauration ont été réalisés, un dégagement de ces murs-là au niveau de la végétation et pour les zones les plus dégratées, une réouverture du mur d'enceinte. Nous sommes ici devant le caveau, à côté de la glacière. Caveau qui a été valorisé avec l'action d'une association de bénévoles et le parc naturel régional de la vallée de Chevreuse au travers d'une action de nettoyage. A été installée sur le site une grille, une grille particulière permettant à la fois la protection pour le public et la circulation par un espacement des barreaux spécifiques des chauves-souris qui gîtent à l'intérieur sur la pièce inférieure du caveau. Ces travaux n'ont pas été du tout évidents à cause des intempéries. Il a donc fallu s'adapter en continu à des circulations difficiles, à des météos difficiles, à des accès difficiles. Ce travail-là a été mené en concertation avec les acteurs locaux, avec l'Office national des forêts ainsi qu'avec la commune afin de trouver les meilleurs compromis et les meilleurs aménagements, notamment pour la sécurité du public et la circulation des véhicules.